Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Vous entendez souvent parler des hôtes en recyclage, des hôtes à charbon actif, des hôtes en recirculation, donc sans évacuation extérieure. Alors, il y a plein de filtres à charbon actif, on va également faire une vidéo sur les filtres à charbon actif, les traditionnels. Je voulais vous montrer PlasmaMade. C'est fabriqué en Hollande, c'est un brevet hollandais, c'est assez impressionnant. Alors, pour être clair, ce filtre-ci, on l'a acheté, car on va le placer en show, mais je voulais simplement vous montrer, dans le but de vous montrer la gamme la plus large, et pourquoi ce sont des filtres qui ont un certain prix et comment ça fonctionne. Alors, c'est important à vous signaler, ça s'adapte pratiquement sur n'importe quelle hôte, on va voir ça ensemble. Alors, il filtre les odeurs, mais également il purifie l'air de la maison, donc c'est un petit peu plus complet qu'un filtre traditionnel, on part pour une démo. Alors, voici comment se compose le filtre PlasmaMade, très simplement, les modes d'emploi, les certificats de garantie, l'adaptateur, le filtre en lui-même, les pièces de fixation et la prise de courant pour le filtre. Oui, le filtre, vous devez le brancher, car vous avez un cœur électrostatique à l'intérieur. Donc, deux prises de courant pour, une pour la hôte et une pour le filtre, ça c'est important. Alors, 12 watts de consommation extrêmement faible, très, très peu d'entretien et une durée de vie beaucoup plus longue. Autre point à préciser, c'est un filtre à charbon actif qui fait un peu plus, même beaucoup plus que les charbons actifs traditionnels. Mais si vous avez déjà des filtres à charbon actifs dans votre hôte et que vous voulez remplacer par ce type de filtre, il faut enlever les anciens filtres. Voilà, petite précision. Alors, quand vous installez une hôte à recyclage avec un filtre, que ce soit un filtre à charbon actif ou un filtre plasma made, votre appartement ou votre maison doit être équipé d'une VMC, d'une ventilation mécanique contrôlée, simplement pour enlever l'humidité, l'humidité dégagée par votre hôte. Car ces filtres-ci, vous filtrez les odeurs, les pollens, les allergènes. Attention, ça ne filtre pas le monoxyde de carbone, donc ça va vraiment purifier l'air de votre maison. Mais l'humidité dégagée par votre casserole d'eau bouillante, à ce moment-là, doit être récupérée par votre ventilation. Mécanique contrôlée. Voilà, maintenant on va un peu décortiquer le filtre ensemble. C'est parti. Donc, le plasma made, l'air rentre ici et l'air purifié sort par tous les côtés du filtre. Donc, c'est important que lors de la conception de votre écaisson, de votre hôte, vous ayez suffisamment d'aération au niveau du plasma made. Évidemment, je le rappelle, le branchement. Attention, ça ne filtre pas les graisses, ce sont les filtres de la hôte qui filtrent les graisses. Donc, quatre filtres. D'abord, vous avez le filtre plasma qui va servir en fait à diviser l'air pour pouvoir mieux le filtrer. Deuxième filtre, la fibre de verre qui va retenir les polluants les plus tenaces. Troisième filtre, un cœur électrostatique qui va vraiment prendre tout ce que la fibre de verre n'a pas réussi à prendre. Vous voyez, il y a déjà trois divisions. Et le quatrième filtre, vous le voyez ici, c'est celui qui est visible. Vous avez à ce moment-là le filtre à charbon actif traditionnel qui va retenir les polluants. Mais avant ce filtre, contrairement aux autres hôtes, vous avez trois autres systèmes de filtration. D'où en fait le fait que le plasma made est extrêmement complet au niveau du recyclage de l'air, de la purification de l'air dans la maison. Est-ce que ça nécessite de l'entretien ? Très peu. Simplement de temps en temps, aspirer les capteurs, la poussière qui aurait pu se mettre sur l'extérieur de votre filtre. Sinon, vous ne devez jamais remplacer les filtres plasma made. C'est ça qui est très très intéressant. Sauf si vous avez eu un peu de dégâts ou si vous voyez que les filtres à charbon actif deviennent un petit peu sales. Alors, plusieurs types de filtres. Les principaux, celui-ci est un filtre qui se met dans le socle de votre cuisine. Donc quand vous avez par exemple une hôte intégrée à votre plan de travail, ceci se met à terre. C'est intéressant, légèrement surélevé pour que vous puissiez avoir de la circulation partout. Vous en avez un autre rond qui se met à ce moment-là au-dessus de votre hôte décorative. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche si vous voulez être au courant de toutes nos vidéos. On en a une tous les samedis matins vers 10h. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les filtres à charbon actif plasma made et sur les monts des hôtes à recyclage. Abonnez-vous, laissez des commentaires, on tentera d'y répondre. Plus de questions, simplement passez-nous voir en magasin si vous en avez. On se fera un plaisir de vous répondre. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux habituels, Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada